ok ok ben je vais vous lire les titres j'espère que celui qui parle du son voilà la déception des partis politiques face au cnrd le manque de civisme se chèrent certaines guinéens et bon cette histoire d'ouan indara moi j'ai mis le cnrd attention ou faux complots voilà donc on a vu monsieur cidia je sais pas si vous avez vu sa vidéo là où il parle de sa déception voilà j'ai c'est l'un des liens nous aussi a fait une sortie je crois bien mais j'ai vu sa part écrit j'ai pas les chayatines en perdition là c'est pas votre page et à kg ou sous dit que le truc c'est bon je vais s'y vais aussi dit que c'est bon ok merci il ya des fous sur terre quoi là quelqu'un qui écrit une petite là-bas je vais te répondre après je vais pas te le prendre maintenant là bonsoir et merci il ya six mois lors du coup d'état qui a déposé l'exempleur à traconde et les partis d'opposition qui exprimait une forme de joie et accueilli avec bienveillance l'agent au pouvoir il semble que vous ayez perdu cet entretien qui vous a dit quelle raison je ne sais pas si il faut parler de partie de pollution à la fin du régime de la traconde nous étions l'arrivée des militaires nous avons absolument applaudi à le processus afin d'aboutir à une transition le plus pacifique possible aujourd'hui le fait est que nous n'avons pas une bonne visibilité de cette transition c'est la raison pour laquelle nous avons sauté ce cadre de dialogue qui à mon sens est absolument pacifique donc voilà alors justement on va revenir sur le cadre de dialogue mais avant mercredi 58 partis politiques dont le vaut dénoncer la façon avec laquelle était dirigée et mener cette transition concrètement que reprochez-vous à l'agent au pouvoir premièrement nous reprochons le fait qu'il n'y a aucun contact n'y avait aucun contact cela a commencé cette semaine aucun contact avec les partis politiques comme j'ai dit je ne sais pas si on peut appeler ça opposition nous reprochons le fait que dans l'opposition dans l'opposition à quoi on n'est pas opposé nous sommes en train de chercher une solution pour sortir de la transition quand il y aura un régime qui aura gagné les élections ceux qui n'auront pas gagné nous aurons dans l'opposition au moment nous ne pensons pas qu'il n'y a que voter et que nous n'avons pas d'opposition disons contraire simplement que nous cherchons à faire avancer cette affaire et elle n'avance pas donc concrètement qu'est ce que vous reprochez aux militaires au pouvoir actuellement nous n'avons pas de visibilité le délai de la date de la transition nous n'avons pas de visibilité sur la possibilité de mettre en place le cadre de dialogue nous n'avons pas de visibilité sur la composition du cnrd ainsi de suite voilà les questions que nous posons et pour lesquelles nous souhaitons avoir des réponses les partis signataires de cette déclaration numéro 001 affirme que les militaires à la tête du pays viole de façon répétée la charte de la transition selon vous quels sont les aspects de cette charte qui ont été violés après nous c'est que cette charte c'est la transition de transition c'est les militaires qui l'ont rédigé une première c'est la fixation du délai de la transition il était prévu que ce serait selon l'article 77 de la fin que ce serait le CNRD et les forces vives qui devaient se rencontrer pour fixer le délai de cette transition aujourd'hui on nous dit non que c'est le CNT le conseil national de transition qui a été nommé qui va être chargé de cela c'est un point nodal de la discussion que nous avons actuellement et nous souhaitons que ce genre de choses ne puisse se passer cette semaine des discussions ont commencé nous espérons qu'on aboutit là alors tout à l'heure vous avez évoqué le cadre de dialogue que vous demandez dont vous demandez la mise en place en guinée que proposez-vous dans ce cadre de dialogue avoir une possibilité de discuter avec l'armée avec le CNRD les partis politiques la société civile qu'elle que comptez-vous leur proposer leur proposer leur proposer justement ces sujets importants qui doivent mener à la fin de la transition la constitution l'organisme de gestion des élections le fichier électoral les questions essentielles qu'on n'aborde pas actuellement et qui vont prendre du temps nous souhaitons que cela puisse se faire dans ce cadre là alors il semble que les discussions notamment sur la durée et le contenu de cette charte soit notamment de la prérogative du CNT ce qui constitue l'organe législatif temporaire qu'est-ce qui garantit qu'avec vous ces discussions seront plus productives parce que tout le monde y sera associé le CNT c'est un des gens personnes qui ont été nommées les représentants de la société civile des partis politiques se raccompose quand même quelque chose qui est plus représentatif de la population d'Iniens et je crois que ça ramènera la confiance nous avons assisté à quelque chose d'extraordinaire nous étions tous enthousiastes petit à petit si vous voulez la confiance est érodée au niveau des populations c'est pas les partis politiques pourquoi ? parce que quand vous voyez le cas par exemple du Mali il y a eu un coup d'état ceux qui étaient à l'époque avec le président Ibeka aujourd'hui cherchent les moyens de justifier pourquoi le régime a échoué c'est la même chose au Burkina mais en Guinée ceux qui ont été démis avec le régime d'Alpha Condé c'est ceux qui paradent dans la rue du matin au soir et qui sont même pratiquement en campagne ça a érodé la confiance de la population vis-à-vis du CNRD parce qu'on a l'impression que nous refaisons la même chose que ce qui existait avant vous parlez de la confiance de la population mais vous, vous avez toujours confiance en l'agent ? mais nous, nous sommes une partie de la population, nous sommes la population oui, en tant que représentant politique nous souhaitons, c'est dans le cadre de ces discussions que nous saurons si cette confiance est peut-être renouvelée ou pas est-ce pour cela que vous appelez à l'introduction d'un facilitateur de la CDAO, de l'UA au sein de ce dialogue ? dans tous les cas de figure, notamment au Mali, il y a un facilitateur de la CDAO et en Guinée, nous l'avons connu quand il y a eu le coup d'état de 2009 de Dadis je crois que cela permet de faciliter, disons, l'aboutissement à quelque chose de plus consensuel sans que cela nous donne l'impression qu'on va s'invectiver les uns les autres et ça permettra aussi à la CDAO de continuer à jouer son rôle je crois que nous ne pouvons pas faire de politique en Guinée en dehors de nos voisins les militaires qui dirigent la Guinée depuis 6 mois se sont donnés pour mission de récupérer les biens de l'Etat vous avez dû quitter votre résidence car ils considèrent qu'il s'agit de la propriété de l'Etat est-ce que vous comprenez cette décision ? non, je n'ai pas, pour ce qui concerne ce problème, je n'ai pas bien compris j'ai acheté un terrain en 1996 sur les 5 qui m'avaient été proposés les pays républicains et on m'a donné un écran, j'ai demandé un permis de construire j'ai fait un plan, j'ai payé un architecte et j'ai construit une maison je ne sais pas à quel moment c'est devenu un bien de l'Etat je crois que c'est quelque chose qui a été loupé alors, ne s'agissait-il pas en fait d'un bien qui était invendable ? pardon ? est-ce que le bien que vous avez acquis était-il vendable ? non, j'ai acheté un terrain nu, il était vendable absolument certes vous l'avez acheté, mais est-ce qu'il était vendable au moment où vous l'avez acheté ? absolument, puisque le président de la république à l'époque qui était élu a donné l'autorisation que ce bien privé soit vendu mais il n'était pas le seul, j'ai dit on m'en avait proposé 5 pour un choix, on a choisi un comme d'ailleurs 10 000, 100 000 autres personnes en Guinée ça n'a rien d'exceptionnel certains au sein de la classe politique et même au sein de la société guinéenne estiment qu'il s'agissait d'un privilège ? non, alors là vraiment pas du tout la seule chose, le privilège aurait été que la maison que j'habitais que j'avais réhabilité et où habite actuellement la femme d'Alfa Condé, où j'habitais, c'est moi qui l'ai réhabilité on avait proposé de me la vendre et j'ai refusé peut-être qu'il aurait eu un privilège si j'avais acheté c'est bien de l'État, acheter un terrain de nuit et construire je ne vois pas en quoi cela constitue un privilège l'agent au pouvoir vous a-t-elle menacé avec le retrait de votre passeport comme ce fut le cas pour les dignitaires de l'ex-parti au pouvoir ? non, on n'a pas retiré mon passeport je n'ai pas été menacé c'est quand cette affaire du 28 est arrivée et que je comptais aller à Bichon, il y a eu quelques grincements à l'aéroport mais ça s'est limité à ce niveau-là non, 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 on n'a pas confisqué mon passeport Cidia Touré, merci d'être venu ce soir répondre à nos questions merci à vous c'est moi qui vous remercie ok, ok donc de toutes les façons, vous avez entendu monsieur Cidia voilà parce que bon racontez tout ça vous allez vous faire une idée de ce qu'il dit donc quoi qu'il en soit en gros, ce que lui déplore c'est qu'il n'y a pas de contact il n'y a pas de discussion il n'y a pas de dialogue ils ne sont pratiquement pas en contact et ça c'est très très grave ça ce n'est pas une bonne chose voilà donc il faut qu'il y ait quand même tout ce qu'il dit il a parfaitement raison bon, le délai la composition du CNRD et puis il y a plusieurs lois qui ont été violées selon la charte de la transition voilà et puis il faut discuter des questions quand même essentielles il a parfaitement raison il faut discuter de certaines choses du fichier de comment vont se passer les choses et ça, ça va mettre chacun des deux camps comme on appelle ça en confiance il a raison bon, il parle du peuple qui est déçu le monsieur de Malsi il dit qu'il fait partie du peuple il n'a pas parfaitement raison donc ce que le CNRD doit faire s'ils sont en train de me regarder ou s'ils ont des gens qui nous regardent qui me regardent on ne peut pas continuer comme ça on ne peut pas se comporter comme ça parce que comme il le dit ils étaient tous enthousiastes au début chacun a vu ça bon, on était dans une situation quand même assez un peu compliquée chacun était vraiment coincé donc c'était la bienvenue donc je le dis souvent si ils ont applaudi tout le monde la majorité a applaudi c'est parce que la majorité avait vraiment chaud on était vraiment coincé voilà donc si eux aussi ils n'avaient pas fait ce truc là cette démarche d'accepter et de comme si c'était de valider ce qui s'est passé c'est à dire le coup je pense que les choses n'allaient pas se faciliter pour le CNRD de cette manière là donc c'est comme je l'ai déjà dit pardon c'est comme un business c'est donnant donnant aujourd'hui arrivé c'est clair qu'à un moment donné il y a eu des choses moi-même je n'ai pas beaucoup apprécié par rapport au parti politique que je trouvais qu'ils étaient un peu pressés ils mettent un peu la pression ils commencent à un peu se taper la poitrine bonsoir M'Bai c'est ça M'Bai pari comment vas-tu mon frère je dis ça ils sont jeunes ils sont jeunes c'est des militaires et ils sont jeunes donc ce sont comme vos enfants ils ont l'âge de vos enfants donc si vous vous mettez face à ceux-là bon comme souvent les gens quand on parle ils pensent qu'on prend la part des gens c'est ici que je voyais c'est ce qu'il fallait éviter maintenant il y a un rapport de force qui s'est installé nous on fait toujours en sorte en Guinée qu'on ait un rapport de force c'est à dire on ne peut pas dialoguer comme des gens civilisés c'est toujours un rapport de force non chacun se tape la poitrine à sa manière ça ce n'est pas une bonne chose donc je pense qu'il faut un peu se remettre en question des deux côtés ceux qui écrivent là-bas il faut écrire ici je suis en train de parler vous arrêtez enlevez moi le message là je viens de dire pardon ok donc le CNRD ce que vous devez faire on ne peut pas gouverner ce sont des civils ce sont des civils vous les avez trouvés dans leur truc chacun s'est battu comme il peut même si moi je ne suis pas très adhérente de cette forme de démocratie mais si vous ne discutez pas chacun reste sur la position comment on va sortir de là comment on va sortir de là donc il faut discuter il faut trouver un cadre de dialogue certes vous aussi vous voulez rester vous avez peur de la réaction d'une partie de la population ça c'est tout à fait normal chacun est dans ses droits mais si vous ne faites pas des concessions que chacun garde une petite marche de manoeuvre je pense qu'on va avoir hé, hé, c'est qui qui m'appelle là ah, vraiment, vraiment je ne sais pas qui qui m'appelle là et puis il insiste encore j'espère que vous m'entendez parce que je revois un appel là, je rejette mais bon ça insiste et tout donc dans ce rapport de force comme je suis dit à tout rédit il a parfaitement raison il faut essayer de les rencontrer ce que moi je peux proposer au CNRD il faut rencontrer les partis politiques ensemble en groupe c'est pas un à un ils n'ont qu'à tous venir ce que vous avez à dire vous allez vous les dire là parce que tout ce qu'il vient de l'humilie là que ce soit par rapport à la constitution que ce soit par rapport au fichier électoral que ce soit par rapport à n'importe quel truc il faut que vous vous retrouvez vous allez terminer par vous retrouver donc vaut mieux vous retrouver maintenant et n'essayez pas de liquider le CNRD n'essayez pas de liquider les gens par ethnie ou par âge ça c'est pas votre problème si vous voulez éliminer un non politique ou si vous avez des soucis de justice avec un non politique ça c'est un autre problème il faut chercher de ce côté là c'est peut-être ça c'est encore bon ça c'est encore logique mais par rapport à l'âge ça vous ne pouvez pas savoir celui qui va bien gérer par rapport à l'âge par rapport à l'ethnie ça c'est des faux problèmes c'est des faux débats si les gens sentent des trucs comme ça de parles d'autres ils nous évitent parce que parce que bon en même temps les partis politiques aussi à un moment donné ils avaient commencé à se taper la poitrine on ne va pas accepter l'exclusion on ne va pas accepter l'exclusion vous entendez ? ok d'accord merci donc maintenant voilà l'exclusion c'est ce qu'il fallait éviter c'est ce qu'il fallait éviter parce que vous allez me dire oui quand tu parles les gens disent on est dans un état de droit mais quel état de droit ? est-ce que la Guinée est un état de droit ? il faut pas prendre ses rêves pour les réalités nous sommes dans une nous sommes dans un truc ce qu'on vit il faut réaliser en fonction de ce que vous êtes en train de vivre dans la réalité que vous êtes ne vous faites pas des films parce que c'est des lois ça c'est des écritures ça c'est pas des écritures cintes les écritures cintes ne sont pas respectées ce que nous-mêmes on voit on va respecter ça on n'a jamais respecté les lois personne ne respecte les lois donc si on se dit oui c'est un état de droit on doit faire si on doit faire ça tu dis ça à quelqu'un qui est venu par les armes tu lui parles de quel droit ? il va pas comprendre cela donc le CMRD de son côté le jeu qu'ils sont en train de faire là je ne pense pas que faire silence radio comme ça c'est comme si c'était un rapport de force c'est sous silence mais c'est un rapport de force ce n'est pas une bonne chose ce n'est pas une jolie chose parce que il faut rappeler que si nous tous on ne vous avait pas applaudi je pense que ça allait être un peu compliqué avec la CDAO ça allait être un peu compliqué avec tout ce que vous savez maintenant s'ils vous ont facilité la tâche aujourd'hui les écartés flagrantes de cette manière là ça ne sera pas ce n'est pas une très très bonne chose ça ne va pas se faire sans eux de toute façon ça ne se fera pas sans eux même si c'est leur représentant c'est leur parti donc aujourd'hui eux ils veulent vraiment le dialogue il faut essayer de dialoguer il ne faut pas faire le fanfaron il ne faut pas faire l'orgueil il ne faut pas faire l'audacieux il ne faut pas se dire ah nous c'est comme ça comme vous avez tapé votre poitrine non quand on gère un pays quand on est au dessus de certaines personnes Allah nous a mis au dessus de certaines personnes on essaie d'être au dessus par grandeur tout en étant juste et équitable dans la limite du raisonnable mais si chacun veut se taper la poitrine je pense qu'on ne va jamais s'en sortir on sera dans l'éternel recommencement concernant les armements soi-disant les armements je vais essayer de chercher ils disent ça comme si franchement c'est abusé quand même que ce sont des armements de guerre qu'ils ont ramassé chez un monsieur un monsieur Sault il paraît à Walindara donc bon c'est un peu ils exagèrent quand même quoi ça peut être pour pour eux c'est au cours de l'exécution d'une grosse ce matin à 6h50 ici à Walindara 3 secteur marché que le groupement de jean-amerie mobile numéro 2 composé des escadrons de jean-amerie mobile numéro 4 de Matoto numéro 5 de Walindara et numéro 18 c'est au cours de l'exécution d'une grosse ce matin à 6h50 ici à Walindara 3 secteur marché que le groupement de jean-amerie mobile numéro 2 composé des escadrons de jean-amerie mobile numéro 4 de Matoto numéro 5 de Walindara et numéro 18 de Kosa ont saisi cet arsenal de guerre que vous avez aperçu tout à l'heure au domicile de monsieur Elaj Abdullaïsot opérateur économique de son état au cours de cette exécution qui est tardé par les manœuvres du cier-ceau le commandement a ordonné aux manutentionnaires de pénétrer le bâtiment c'est ainsi qu'ils ont découvert une carabine 43 de fabrication russe avec 71 munitions sur l'armoire dans la chambre de monsieur saut une arme PA-TT30 avec 126 cartouches une arme PMAK avec 39 munitions retrouvées dans la valise une arme calibre 12 avec 55 munitions deux couteaux et une hache et évidemment deux boîtes chargeurs trois boîtes chargeurs pardon une de PMAK une deuxième de TT30 et la troisième du calibre 43 il vous souviendra que des forces de défense et de sécurité dans l'exécution de leur mission régalienne en maintien de l'ordre notamment ici en Indera ont été victimes plusieurs fois de tirs à balles réels c'est la preuve éloquente encore une nouvelle fois que des individus mal intentionnés détiennent par-vers eux des armes et profitent des manifestations pour tirer sur les forces de défense et de sécurité le haut commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire met en garde toutes ces personnes qui détiennent par-vers eux les armes et qui les utilisent contre les forces de défense et de sécurité lors de manifestations qu'elles seront retrouvées et traduites en justice pour qu'ils répondent des faits qui leur seront reprochés je vous remercie le groupement de gendarmerie mobile qui a été réquisitionné dans l'exécution d'une grosse sont venus accompagner les huissiers dans le cadre de cette exécution il y a eu du retard et ils ont ronné à ce que les gens ils pénètrent la maison pénétrer la maison ils ont commencé à découvrir ces armes donc ça a fait qu'ils ont poussé la perquisition et finalement ils ont découvert tout cet arsenal ok d'accord donc par exemple cette image là moi ce que je peux dire pour ça quand ils disent arsenal de guerre bon nous nous sommes des civils moi je vois pour moi c'est au cours de l'exécution d'une grosse ce matin à 6h50 ici on a compris d'accord moi je trouve que ça c'est un peu trop pour dire que c'est un arsenal mais bon ce sont leurs peut-être méthodes de communication j'en sais rien mais nous quand on parle d'arsenal de guerre on voit vraiment beaucoup de choses il se peut que ce soit pour sa propre sécurité parce que nous connaissons vous venez de dire ils viennent de dire que c'est un opérateur économique nous savons la sécurité qu'il y a dans ce pays il se peut il se peut que ce soit ça mais il se peut aussi que ce soit autre chose puisque souvent nous savons qu'il y a des morts les deux côtés se rejettent on se dit non c'est la force de l'ordre non on ne sait pas qui c'est donc quand c'est ce genre de situation avec tout ce qu'ils ont montré Allah se le sait la vérité il faut mener les enquêtes mais quoi qu'il en soit toutes ces choses là comme moi je dis aux gens de rester tranquille nous voyons les gens sur les réseaux sociaux qui parlent de violence je ne veux pas prononcer tous ces mots là qui parlent de toutes ces choses eux aussi regardent les vidéos ils regardent des vidéos ils s'adaptent à ces vidéos puisque tout ça là eux ça les permet de rester longtemps au pouvoir parce que tout ça là ça rentre dans le cadre de l'insécurité ça mélange les gens ça met les gens dos à dos surtout quand c'est des quartiers assez sensibles que nous connaissons qui reviennent souvent par exemple pour les manifestations du côté de Walindara de l'axe et tout c'est des positions c'est des situations qu'il faut éviter qu'il faut vraiment 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 éviter et il ne faut pas non plus que les gens de cette zone là se confortent il ne faut pas se conforter dans une forme dans une forme je ne sais pas comment dire ça on vous catalogue et vous vous conforter dans ça il faut sortir de ça maintenant il faut essayer de voir les choses d'une autre manière parce qu'une partie de la population ne comprend pas une partie de la population ne comprend pas une partie de la population comprend mais quel que soit le système ou ceux qui viennent au pouvoir eux utilisent cela ils peuvent l'utiliser ça peut être vrai c'est ce qu'ils disent ça peut être vrai ça peut être faux aussi mais quand nous savons qu'entre nous autres la population et l'armée en général il n'y a jamais eu de confiance parce que nous le savons nous l'armée et la population guinéenne nous avons toujours eu des relations un peu dos à dos donc il n'y a pas de confiance on a toujours des doutes est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai peut-être c'est un coup monté peut-être c'est un complot donc tout ce que moi j'ai à dire au CNRD il faut faire très très attention pour ne pas ramener les anciennes habitudes du passé il faut faire très très attention à cela parce que là nous sommes sur le qui-vive chacun est sur sa position chacun se plaint donc il faut faire énormément attention à ce genre de choses et tirer des leçons du passé tirer des leçons de ceux qui se sont ceux qui s'est déjà passé au CNRD à l'armée mais aux populations aussi qui habitent ces zones sensibles là parce que eux aussi ils ont leur part de responsabilité maintenant ce monsieur là je ne sais pas comment ils vont faire ils vont certainement faire des enquêtes les enquêtes en Guinée c'est Dieu celui qui sait comment ça se passe est-ce que ça sera bien fait ou pas bien fait mais quoi qu'il en soit ils vont déterminer ça sera vrai ça sera pas vrai sincèrement il vaut mieux éviter ce genre de situation et c'est dommage qu'on soit sur l'éternel recommencement qu'on soit sur l'éternel recommencement c'est pourquoi ces derniers temps je le dis la population a sa part de responsabilité vous et moi nous avons notre part de responsabilité dans ce que nous avons vécu dans ce pays et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et ce que nous allons vivre demain ce monsieur Sola qu'il soit coupable ou non coupable que ce soit vrai ou faux il fait partie de la population ceux qui sont partis perquisitionner font partie de cette population moi je fais partie de cette population vous qui êtes là en train de regarder cette vidéo qui vont la regarder certainement plus tard inchallah vous faites partie de cette population guinéenne que vous soyez en Guinée ou hors de la Guinée mais à un moment donné vous avez vécu là c'est cette question que je vous pose régulièrement maintenant qu'est-ce que nous nous avons changé dans nos vies et qu'est-ce que nous comptons changer dans nos vies parce que si nous ne changeons pas ça ne changera pas la tête on nous amènera toujours des espèces qui sont de notre catégorie ce sont les fils de Guinée ce sont des gens qui sont nés là qui ont passé la majeure partie de leur vie là le militaire qui parlait tout à l'heure je ne le connais pas mais c'est clair que c'est une Guinée c'est clair qu'il est né là qu'il a grandi là donc quel que soit son comportement s'il est en train de mentir c'est qu'il a été éduqué dans une famille là où on mène et on aime peut-être le mensonge s'il est en train de dire la vérité c'est que ah lui il est venu d'une famille qu'il a bien éduqué qu'il a interdit de mentir donc cette population doit se remettre en question je vous ai dit moi maintenant c'est ce côté là on a bien beau critiquer on a passé combien d'un a critiqué le seul facondé ici voilà c'est les mêmes histoires qui reviennent parce que c'est la même population parce que nous ne voulons pas changer parce que nous ne voulons pas nous remettre en question nous voulons poser ça aussi c'est une injustice de vouloir toujours poser ton bagage sur la tête de l'autre toi tu te décharges ça ne peut pas fonctionner comme ça c'est une forme d'injustice quand toi même tu es injuste tu ne peux que vivre l'injustice tu vas faire subir l'injustice à quelqu'un d'autre quelqu'un d'autre te fera subir une autre forme d'injustice et vice versa et nous n'allons jamais nous en sortir donc quoi qu'il en soit cette population a un problème c'est pourquoi j'ai écrit je crois le manque de civisme de certains guinéens je vais vous faire voir une vidéo vous avez certainement vu cette vidéo là mais vous n'avez pas réagi comme moi vous l'avez peut-être pas je ne sais pas vous ne l'avez peut-être pas comment on appelle ça eu la même vision que moi moi ce que j'ai vu par rapport à cette vidéo je vais vous l'expliquer le chauffard qui a renversé deux personnes je crois on m'a parlé de cette vidéo et je l'ai visionné moi j'ai vu autre chose ça m'amène à ce que je dis régulièrement je me suis dit je ne vais pas rater cette occasion là je vais la mettre vous allez regarder je vais vous expliquer vous connaissez monsieur So ou bien c'est juste comme ça excusez-moi j'enlève le son d'abord parce que bon ça fait c'est ça fait trop de bruit ok 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 ah là là ça ne va pas dans ce sens là je serais obligée de le mettre comme si pardon 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 on va aller par là je veux mettre comme l'autre mais c'est pas possible oh no 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 je voulais mettre dans l'autre sens là je sais pas pourquoi ça prend pas dans ce sens non ça prend pas dans ce sens c'est pas oui ok on va se débrouiller comme ça je vais commencer j'ai enlevé le son parce que bon ça fait beaucoup un genre de bruit là on va se débrouiller comme ça ok je vais couper un peu pour vous expliquer un peu il ya il ya un chauffard qui a renversé deux personnes voilà il a renversé deux personnes il a voulu s'enfuir comme ça se passe d'habitude ça c'est très très fréquent bon même en france il ya des gens que le font en guinée c'est très très courant il a voulu s'enfuir je pense que la foule à la récupérer c'est ce que vous voyez mais c'est dommage j'arrive pas à faire comme l'autre image tout à l'heure en plein écran pour que vous voyez comme tout à l'heure la fois c'est pas possible je suis désolé mais je vais la remettre d'une autre manière mais quand j'ai vu la vidéo voilà personne qui m'a envoyé la vidéo le côté que le chauffard voulait fuir c'est ce côté là que cette personne déplorait c'est à dire il a tué deux personnes et il veut s'enfuir c'est le côté là que cette personne déplorait quand moi j'ai regardé l'image moi j'ai vu tout autre chose parce que j'ai dit à cette personne et c'est ce que je vous dis aussi malheureusement on peut pas regarder comme il faut mais on va se débrouiller après quand vous allez regarder cette image ce que je veux que vous 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 remarquez est ce que vous faites comme si ce sont pas des guinéens voilà c'est plus simple parce que quand vous allez les regarder comme si c'est un de vous vous n'allez pas analyser correctement parce que vous allez voir que ce sont vos frères mais il faut regarder comme si c'est quelqu'un de d'autres pays n'importe quel autre pays qui se comporte comme ça l'animosité qu'il y a ils montrent sur les voitures sur la voiture ils veulent la caillasser là c'est l'armée qui est là qui essaye à deux ou trois militaires qui sont là qui essayent de même protéger ceux qui sont dans la voiture mais quelqu'un qui est mentalement bien assis logiquement quelqu'un qui est mentalement bien assis je pense que celui là veut s'enfuir parce que lui même il fait partie de cette même population c'est ça que je veux vous expliquer le chauffard la fait partie de cette population dont on parle cette population qui mérite les sataniques qui mènent les dictateurs voilà une partie de cette population qui se comporte comme ça et c'est comme ça que ça se comporte en général quel bon musulman se comporterait de la sorte quel bon musulman se comporterait de la manière pourquoi ils vont se comporter comme ça il ya une forme de mauvaise éducation il ya de la méchanceté ils sont sur l'émotion ils sont sur l'aigreur ils sont désœuvrés ils n'ont pas de respect pour l'humain tout ce qui sont là-bas tous cette fois si on va un peu épargner l'armée un peu mais le problème de l'armée aussi c'est pas le problème pourquoi cette population aussi joue ce rôle quand tu te mets dans leur tête et non mais c'est pas possible cette population là se dit sur ne règle pas contre le compte du chauffeur les militaires vont le relâcher les militaires vont le relâcher comment il se peut parce que nous savons comment ça se passe il se peut qu'ils attrapent le monsieur qui est dans la voiture où ils sont nombreux je sais pas il est pas le monsieur paye l'argent si le monsieur paye le mort c'est fini il n'y a pas de justice il n'y a pas de tribunal il n'y a pas de il ya il n'y a pas le processus c'est terminé c'est fini l'affaire est enterrée donc qu'est ce que la population fait la population veut régler le cas du monsieur c'est à dire si on peut le tuer on le tue mais en même temps on veut pas entend parler de la charia quand même on veut pas du tout du tout ça mais le guinéen quand tu as tué quelqu'un de la population veut venir te tuer quand même c'est ce qui est paradoxal dans ce pays là donc ils se disent au lieu qu'on aille payer le monsieur nous on va régler après en même temps si on peut profiter parce qu'il ya des parties de l'image là où ils prennent les choses dedans donc quand tu regardes ça avec un oeil tu n'es pas guinéen parce que quand tu regardes avec l'oeil de guinéen la plupart d'entre nous cautionne cela et ça c'est triste et c'est malheureux c'est parce que toutes les parties de la population personne n'est en train de jouer son rôle le militaire et la population il ya des doutes il n'y a pas de confiance il ya un gros doute c'est ce qui se passe chez monsieur sous il ya des gens qui vont jamais croire que c'est vrai ou que c'est faux à l'âge où le sait la vérité mais c'est parce qu'il n'y a pas confiance on se fait pas confiance la confiance n'est pas réciproque qu'est ce qui peut faire ça nous sommes en conflit permanent dans cette partie de la population aussi si aussi peuvent gratter un peu là bas ils vont gratter ceux qui peuvent gratter dans la voiture prendre ça passer leur route les vues ni connues regarder les jeunes comment ils sont habillés c'est quand même des musulmans regardez comment ils sont habillés ça ne nous choque pas ça ne nous choque pas on trouve cela normal mais faudrait savoir une chose ce que les gens ne comprennent pas que ce soit les coiffures que ce soit les vêtements que ce soit les tout se comporte les chayatine entre par là ils rentrent par les vêtements ils rentrent par les coiffures il n'a pas même certains bijoux même certains parfums ils rentrent par là pour influencer l'être humain donc quand je vois par exemple les les imams former des délégations partir voir les hommes politiques ils ont complètement délaissé puisqu'ils sont des ambassadeurs normalement du islam ils doivent aller de maison à maison de quartier à quartier dire aux jeunes la coiffure que tu as là ici coupé ici coupé un gros truc ici cheveux longs tresses tout et tout ça les chayatine passe par là pour t'influencer pour que tu te comporte mal ton pantalon déchiré ta culotte machin là expliquez ça aux jeunes expliquez aux femmes vos produits éclaircissants Allah n'aime pas ça il va pas faire ce que tu aimes les chayatine passe par là pour te détruire pour t'influencer négativement ça c'est leur travail s'ils faisaient cela régulièrement au bout de 3, 4, 5 ans cela aurait plus d'effet que votre fichier démocratie qui ne nous apporte rien qui ne nous avance à rien sauf si c'est pas division c'est division donc les religieux doivent faire ce travail ceux qui ont étudié l'islam doivent faire ce travail régulièrement s'associer avec l'état faire des propositions à l'état même faire des émissions télé pour expliquer ce genre de choses un être humain un musulman ne se comporte pas comme ça quand celui qui a le chauffeur doit être certainement un musulman ça c'est clair ceux qui sont là bas là à 90% je peux dire 99,99% c'est tous des musulmans mais quand tu vas parler j'ai vu quelqu'un ici un jour écrit je sais pas si c'est un chayatine à liberté ou un démon qui divaguait qui vient écrire carrément comment je me sers de l'islam pour soutenir le colonel mais vous vous servez les jeunes pour vous soutenir vous vous servez de quoi vous vous servez de la démocratie vous êtes en train de faire vous vous servez de la démocratie pour nous manipuler nous autres on n'est pas forcément d'accord avec ce qui se passe mais on nous impose cette démocratie là qui ne marche pas vous voyez que ça ne marche pas la preuve voilà la preuve aujourd'hui ils arrivent même pas les démocrates c'est l'échec des démocrates qui ont fait que l'armée elle est là aujourd'hui c'est ça la vérité même si tu n'aimes pas quelqu'un ou même si tu aimes quelqu'un même si une chose t'arrange quand tu commences déjà par accepter les faits qui sont là tu commences déjà par accepter les erreurs qui ont été commises tu commences déjà par accepter la réalité qui est là que tu es en train de vivre ça aussi c'est une forme de justice mais si tu refuses d'accepter la réalité qui se passe ça aussi c'est de l'injustice que tu veux imposer aux autres mais ça les gens ne le voient pas comme ça parce que ça ne les arrange pas donc il faut que nous essayons de changer il faut que nous fournissons des efforts ceux qui ont fait des études islamiques ceux qui ont un côté spirituel islamique évolué tu vois ce genre d'image sans les sons ou sans quoi que ce soit comment les gens montent sur les voitures essayer de caillasser la voiture essayer de prendre des trucs dans la voiture et même l'environnement les vendeuses sont juste au bord c'est à dire il n'y a pas de discipline en guinée il n'y a pas de discipline en fait il n'y a jamais eu de discipline on n'en a jamais eu pourquoi moi je rajoute l'islam à cela parce que on vit comme avant quand il y avait la pagaille l'islam est venu pour interdire certaines choses donc vous pouvez vous servir de cela pour dire aux gens que ce n'est pas bon ne leur parlez même pas de l'enfer vous leur dites que en bien vous comportant ça va faire qu'on ait une meilleure image de ce pays une meilleure une vie meilleure que ce qu'on a déjà eu puisqu'on n'a jamais essayé cela mais ça n'intéresse personne c'est calqué dans la tête de tout le monde qu'il faut aller voter la personne pour qui tu vas voter cette personne là va gagner quand cette personne ne va venir nous pouvoir ta vie va changer mais nous sommes sur ça depuis quelques temps quand même les élections on a toujours plusieurs gagnants il ya toujours des gens qui disent que ce n'est pas transparent et celui qui vient on n'est jamais content de lui donc finalement nous n'allons pas dire que nous sommes un peu plus quand même complètement innocents nous ne sommes pas complètement innocents nous avons notre part de responsabilité comme je vous le dis maintenant c'est sur cela que je vais revenir régulièrement monsieur sidi a trouvé fait partie d'une partie de la population tout ce qu'il a dit cette une partie de la population passe ce qu'il dit ce qu'il est en train de dire valide ce qu'il est en train de dire mais une partie de la population aussi doit être déçu de ce groupe de politiciens ça aussi il faut le reconnaître il faut pas se dire que tout le monde est d'accord avec ce qui se passe ni avec le cnrd ni avec les partis politiques parce que quand on dit que c'est un échec c'est un échec pour tout le monde mais pour cette population aussi pour cette population qui ne veut pas changer vous qui me regardez maintenant là qui ne veut pas changer et vous qui vous dites que non nous on n'a rien à voir avec ce qui se passe à guiné c'est les dirigeants nos dirigeants là ils ne sont pas bien nous nous sommes des gens bien moi je suis quelqu'un de bien mais mon dirigeant là il n'est pas bon non si tu te mets ça dans la tête ça veut dire que tu es injuste si tu te mets ça dans la tête ça veut dire que tu n'es pas prêt au changement c'est clair que tu veux rester dans l'ancienne chose parce que tu te changes comment je vais changer forcément ma vie va changer à la va changer ma vie quand je vais changer oui quand je vais changer il va changer ma vie parce que mon comportement a changé mes façons de faire ont changé mes manières ont changé vous qui êtes là quand vous allez changer votre même façon de faire va changer votre manière va changer votre ça va changer dans votre vie ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite donc dix personnes vont changer leur manière de vivre leur façon de faire leurs anciennes habitudes 20 personnes 50 personnes 100 personnes 200 personnes 10 millions de personnes jusqu'à ce que tout le monde change sa manière de faire mais si ces gens là se disent vous et moi on se dit qu'on n'a pas de défauts mes frères et soeurs les vidéos là je vais les garder et chanel elles sont là dans deux ans dans trois ans ou dix ans peut-être que je serai en voile intégrale peut-être machin là je n'aurais même plus ce temps là parce que je le dis régulièrement dans mes vidéos je dis mais aujourd'hui j'ai le temps de la guinée un moment va venir je n'aurai pas le temps de la guinée et chanel là là vous allez dire autre chose ah vous voyez la dame non maintenant 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 c'est là bas qu'elle est et c'est là à ce moment là que je vais sortir la petite vidéo là ça va trouver que la vidéo est restée ici deux ans et chanel à j'ai mille personnes seulement qui ont regardé mais un français va tomber sur ça il va se dire donc mais madame non vous avez dit tout ça au guinée je dis oui il ne regardait même pas parce que ça ne les intéressait pas parce que pour eux c'est pas ça le problème mais en ce moment là je vais servir un autre pays qui n'a rien à voir avec la guinée vous allez commencer à vous fâcher quand vous allez vous fâcher et chanel à grande télé qui vont prendre les vidéos là dire oui les guinéens septembre là elle était là vous ne la calculez même pas voilà la vidéo comme les anciennes vidéos que je suis en train de montrer aujourd'hui si je ne les avais pas fait j'allais m'asseoir ici pour vous dire que ah bon je pensais ça sincèrement j'avais pensé cela mais bon je n'ai pas dit où sont les preuves c'est pourquoi quand tu dois faire des vidéos tu les faits tu les cap c'est les archives tu les faits tu les cartes j'ai dit des choses il ya deux ans et demi à deux ans c'est en train de se passer aujourd'hui nous sommes en train de vivre ces choses là aujourd'hui ça c'est pas ma force c'est la force d'allah et je suis réaliste moi je suis quelqu'un de réaliste on ne va pas me mentir et que je me mente à moi même non vous pouvez me mentir quelqu'un d'autre peut me mentir ça il peut le faire mais je ne vais pas me mentir à moi même je vais accepter la vérité aujourd'hui je vais peut-être avoir mal aujourd'hui pour ne pas avoir mal demain au lieu d'être content aujourd'hui et demain je suis avec la douleur après demain et après 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 tous les jours je suis dans les regrets et avec la douleur c'est ça le travail du guiné en général il veut que ça change mais il sait pas que ce changement là lui même il a un rôle à jouer là dedans il sait pas que le changement il faut que le changement soit individuel pour que ce soit collectif ça c'est c'est une forme d'animosité voilà il ya quelqu'un qui a tué oui ce qu'il a fait c'est pas bon lui aussi il a son animosité donc ce peuple là à à à une part de responsabilité incroyable dans ce que nous avons toujours vécu dans ce pays là moi je ne parle pas de 1958 c'est c'est pourquoi je dis que les gens fassent leur combat quand le guinéen le guinéen te dit certains guinéens vous disent que à un guiné depuis 1958 on souffre moi je dis que depuis que la guiné guiné on souffre voilà mais avant 1958 vous n'étiez pas là mais avant 1958 c'est parce qu'il ya peut-être certaines choses qui ne se sont pas bien passées c'est pourquoi à partir de 1958 je sais pas bien passer si en 2022 là on ne fait pas encore ce qu'il faut faire on pose tout sur la tête de cet état comme d'habitude on le fait sans que nous on ne se remette en question mes frères et soeurs on ira nulle part michel on sera là dans deux ans au lieu de gaspiller ma salive je n'aurai pas ce temps là en ce moment là si elle le veut je le souhaite d'ailleurs pour moi même tout ce que je vais faire où certaines chaînes vont prendre la vidéo voilà madame sissoko avant elle avait le temps elle passait une heure deux heures devant sa caméra aujourd'hui pour la joindre pour cinq dix minutes c'est tout un problème oui chaque chose en son temps chaque moment de la vie à son combat chaque moment de la vie à sa période et quoi faire à ce moment précis à la a déjà tout mis en place tu vas pas passer toute ta vie sur la même chose sur la même chose critiquer tous les chefs qui vont venir les critiquer tous les présidents qui vont venir les critiquer toi ton travail est devenu critiqueur toi tu es chroniqueur des critiques toi c'est ça ton boulot mais toi même ta façon même de critiquer n'a pas changé donc tu n'es pas apte au changement puisque même la façon de critiquer aussi ça doit changer ça veut dire que tu es quelqu'un qui est apte au changement mais tu fais tout pareil à chaque moment ça sort les mêmes résultats à chaque moment tu n'es pas fichu et capable de te dire que a c'est encore le même résultat peut-être que je ne fais pas correctement les choses et je dois retoucher si ici ici ou ça pour que ça change mais non non moi je n'ai rien à changer moi moi je suis nickel propre aucun problème tout ce que moi je fais c'est bon mais pendant ce temps là tu souffres depuis que la vie le moins des moindres tu souffres quand je prends la guinée depuis que la guinée à guinée quand on parle d'électricité il n'a jamais eu d'électricité quand les gens ne sais pas c'était l'année dernière vous parlez que il ya telle l'électricité comme si comme ça je leur ai dit je dis si tu veux savoir si à l'électricité en guinée qui attendent le mois de mars à partir de mars avril les coupures commencent et ça c'est depuis que la guinée à guinée c'est comme ça mais le guinée n'est même pas capable de retenir cela à partir du juillet il pleut juillet août septembre il ya la pluie les barrages sont pleins c'est le seul pays là on fait des barrages mais le barrage ne retient pas l'eau mais à quoi ça sert alors un barrage c'est comme un récipient c'est pour retenir l'eau c'est pour eux c'est un réservoir c'est pour réserver l'eau c'est pour économiser l'eau demain quand il n'y a pas de pluie c'est l'eau là que vous utilisez pour cette électricité là on c'est à dire il n'a pas dit même à la guinée mais vous allez me dire que ah vous allez me dire mais madame ce que vous êtes en train de dire maintenant quelle est la responsabilité de de la population dans ça mais la population est dans l'obscurité il n'y a pas de nous nous sommes dans les ténèbres la guinée c'est les ténèbres malheureusement mais pour que ces ténèbres la chance il faut que ce guinée là sur un compte qu'il est dans les ténèbres mais quand un malade ne se rend pas compte de sa maladie est-ce qu'il va aller au médecin est-ce qu'il va aller à l'hôpital tu veux convaincre un malade qu'il est malade pourtant il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais il n'ira pas au médecin il va pas aller chez le docteur il va rester là où il est pour lui il va aller où il reste comme il est et la maladie s'aggrave comment il s'appelle le monsieur là ainsi la taille bouteille aussi là quelque chose comme ça il ya eu il ya deux ans et quelques je crois ça fait pas trois ans je ne me rappelle pas de la date il a parlé d'une histoire les gens se sont beaucoup moqués de lui moi j'avais fait une vidéo sur ça bon la vidéo n'est pas sur cette page c'est sur mon petit compte là j'avais fait une vidéo dessus quand il a dit que c'est les les sorciers qui ont fait qu'il n'y a pas d'électricité qu'il ya ou dans un village de qu'il ya quelque chose de ce genre les gens se sont moqués de lui mais moi j'ai expliqué aux gens j'ai dit mais nous voyons en guinée on le dit dans les quartiers il ya des poteaux il ya des villes il ya des quartiers en guinée vous mettez le poteau aujourd'hui vous mettez l'ampoule sur le poteau aujourd'hui demain ça s'éteint ou bien ça ne prend pas et on dit que c'est là que les sorciers font leurs réunions où c'est les sorciers qui coupent cette électricité je leur ai dit j'ai dit mais si le sorcier arrive à couper une ampoule moi quelqu'un l'a fait devant moi il fait ça son doigt la télé s'éteint il fait ça l'ampoule s'éteint j'ai vu ça et des enfants donc quand c'est un grand groupe de personnes mais il peut faire ça un pays en tout cas nous avons tout essayé en guinée on a tout essayé sauf le côté spirituel on a tout essayé c'est un politiquement on a tout fait mais pourquoi ne pas essayer le côté spirituel en tout cas c'est moi celle qui fait ça peut-être je sais pas si c'est à moi celui qui a l'avenir ce dont j'en sais rien mais je peux tout expliquer tout ça qui se passe à guinée je peux l'expliquer spirituellement et sortir des solutions ça mais comme il faut du temps inchallah pour cela et que les gens se remettent en question non les gens ne vont pas accepter de se mettre en question ils vont pas accepter de se battre pour que eux pour que chacun de nous sortent de cela ce qui est mieux c'est de rejeter la faute sur ceux qui sont à la tête ce qui soit la tête aussi se disent que mais ceux qui soient en bas là aussi ça va pas et vous comprenez mais le sorcier peut couper l'électricité je vous ai déjà dit la réunion mondiale oui annuel se passe en guinée de la sorcellerie dans la zone de folicaria ce n'est pas caché oui moi je l'ai découvert il ya quelques années pourtant j'ai grandi à folicaria je n'ai jamais su je l'ai découvert peut-être il ya trois quatre ans je ne sais même plus mais il n'y a pas longtemps et toutes les personnes de folicaria au coeur j'ai dit de mon âge n'était pas au courant mais il ya des gens qui étaient au courant qui m'ont dit oui c'est vrai maintenant là où le sorcier fait la réunion la sorcellerie c'est les ténèbres c'est l'islam qui combat la sorcellerie c'est pas autre chose moi c'est à cause des sorciers que je me suis voilé oui donc quand je vois des gens les vidéos que je fais ça les dérange ils me disent de ne pas le faire vous savez combien de personnes ont vécu ce que moi j'ai vécu et qui m'appelle les vidéos là ont fait qu'elles ont changé les vidéos là qu'on fait qu'elles ont senti aujourd'hui qu'elles ne sont pas qu'elles ne sont pas des folles parce que quand tu as cela ton entourage d'ailleurs ta famille te laisse dans tous les cas ta famille te sacrifie ça c'est dans tous les cas ta famille t'abandonne c'est automatique il ya des gens qui ont la dépression il ya des gens qui deviennent folles il ya des gens qui meurent moi je n'ai pas eu de dépression je suis pas devenue folle je ne suis pas morte je me suis dit mais pourquoi garder ça pour moi ce puisque moi j'avais cherché partout poser des questions déjà ils comprenaient pas les gens ne peuvent pas comprendre parce que ceux qui vivent cela le cache ceux qui le vivent essayez de partager la vidéo s'il vous plaît ça encore c'est une autre sorcellerie 1 ce qu'on dit c'est intéressant pour toi ça veut dire qu'il ya quelqu'un quelque part aussi que ça intéresse c'est la logique il ya quelqu'un quelque part qui a ce problème peut-être que pardon toi tu ne sais pas moi j'ai beaucoup de personnes qui m'ont contacté c'est ici qu'ils m'ont vu c'est ici qu'elle m'ont vu souvent c'est des femmes il ya des hommes aussi mais la main la majeure partie c'est des femmes c'est sur facebook qu'elle m'ont vu et ça beaucoup chaque mois je leur ai dit comment j'ai fait pour m'en sortir certaines se débrouillent avec ça ça charge petit à petit certains sont complètement c'est complètement parti il ya des gens qui c'est pas tout catastrophique comme dans mon cas vous comprenez donc ça ce sont des choses que qui existent en guinée qui sont là que le guiné ne veut pas entendre parler et partout où il ya la sorcellerie à la division il ya le conflit c'est un don mal utilisé voilà c'est un don matrice mal utilisé ce que je dis aux gens moi je fais la sorcellerie avec une base islamique c'est comme ça que je contrecarre le sorcier ce que j'ai dit là ne regardez pas les vues là ils sont en train de regarder oui ils vont regarder ils en tiennent compte ils te combattent mais ils ont peur de l'islam ils ont peur du voile les sorciers a peur de ça mais le sorcier ne sait pas que son don là quand il l'utilise islamiquement c'est à dire ça devient positif il peut pas faire du mal il peut pas faire du mal donc il est obligé de faire du bien mais le sorcier nous nos sorciers là ils sont en train de servir satan c'est pourquoi la guinée dans l'obscurité là où le sorcier fait sa réunion c'est l'obscurité mais chère frère et soeur comment vous allez expliquer le manque d'électricité à guinée par la logique j'ai fait une vidéo sur ça une fois moi je dis ça parce que je soutiens pas qu'on dit mais je ne soutiens pas l'abonnée mais quand tu dis la vérité au guinée se fâche mais quand les mêmes personnes m'ont vu si je me suis acharné sur la vérité à l'ombre il a vraiment j'ai dit mais parce que vous ne croyez à rien tellement que tout le monde ment donc on prend tout le monde pour des menteurs donc tout de suite le guiné te catalogue au bout d'un en deux ans il a honte c'est les mêmes qui viennent à l'autre n'avait pas compris je dis non vous m'avez compris mais comme vous même vous êtes des menteurs vous êtes habitué aux menteurs que vous aimez le mensonge donc forcément ce que moi aussi j'ai dit c'est fou vous savez ce que j'ai dit là dans quel danger ça peut me mettre vous savez ça les lui compas qu'on parle de ça pour que les gens ne parlent pas de sorcellerie et ne vous fiez pas aux vues la sorcellerie peut faire que tu as 5,1 millions de vues ton combat là il n'a même pas jusque là bas il te conflit les chiffres la sorcellerie te masque encore tu as peu de chiffres et le chiffre là ça va là où ça doit aller vous n'avez pas remarqué que tous les gaouts de votre quartier quand ils mettent des photos sur facebook ils ont plus de commentaires et de likes vous n'avez pas remarqué ça les gens que vous considérez par le quartier vous n'avez pas remarqué ça réfléchissez seulement parce que c'est ce qu'ils utilisent c'est leur monde c'est l'invisible ils maîtrisent ça très bien et toi tu vois que tu te sais ça pour mieux tu vois que c'est à vous même qui venez manger avant mais quand lui met sa photo ou quand elle met sa photo les commentaires et les likes qu'elle a comment elle est connue ou comment il est connu toi tu n'es pas comme ça là où on celui qui venait manger ton reste du repas vous comprenez donc c'est un savoir ça je pense que tous les guillemets ont cette petite souche là un nœud c'est ce qui fatigue l'afrique c'est pourquoi un monsieur a écrit c'est la fois dernière que c'est la sorcellerie qui fatigue l'afrique j'ai dit oui mais dès que le sorcier à la fois la sincérité et la certitude c'est le manque d'assimilation de l'islam l'islam n'a pas été assimilé à guillemets c'est pas un débat pas du tout pas du tout et ça c'est un gros problème il faut tout recommencer tout recommencer sinon ce que je vous dis là la vidéo sera là inchallah et dans dix ans wallahi si vous ne changez pas moi je serai heureuse et je suis heureuse machin là je suis heureuse c'est pourquoi je le dis pourquoi moi parce que allah a vu que j'ai un fond un bon fond quand je vois comment certains guillemets analyse moi je ne veux pas faire ça c'est comme par exemple se mettre en groupe combattre une personne je n'ai jamais fait ça je n'ai jamais combattu quelqu'un en position de faiblesse c'est à dire ça c'est ça c'est le critère typique du sorcier ils se mettent en groupe ils savent qu'ils n'ont pas raison ils se mettent à combattre une personne qui est en position de faiblesse déjà et ça c'est la spécialité du guinéen moi j'ai toujours vécu ça j'ai vécu ça toute ma vie mais je ne comprenais pas j'ai dit mais pourquoi moi j'ai toujours des groupes derrière pourtant je n'ai rien fait de mal tu demandes qu'est ce que la dame là vous avez rien ils peuvent même pas expliquer mais ils m'en veulent donc nous n'allons pas bouger toutes les personnes qui dorment le guinéen rêve il n'y a pas quelqu'un qui rêve comme le guinéen il y a des guinéens qui te font 10 15 20 rêves par jour moi il y a des gens qui me disent que non mais comment je ne rêve pas pour moi je n'ai pas dormi je dis avant que moi dès que je n'ai pas rêvé je dis que je n'ai pas dormi mais dès que je dors je rêve c'est des âmes qui se déplacent ils vont faire le tour du monde peut-être donc et souvent qu'ils utilisent très très mal c'est très 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 rare de voir les gens qui utilisent ça correctement et qu'ils utilisent très bien parce que l'islam n'a pas été assimilé c'est tout c'est tout c'est pas autre chose quand on on prend l'islam on bloque ça à la mosquée on bloque ça dans une mosquée tandis que on peut éduquer les gens avec en forme d'éducation civique comme ces jeunes là qui sont partis se jeter sur sur cette voiture mais c'est incroyable l'animosité j'ai dit mais regardez ces images pas en tant que vos frères mais gardez ça comme si c'est un autre pays vous allez comprendre comment le guinéen fait peur mais c'est eux là qui vont aller dans l'armée c'est eux là qui seront ministres ce sont eux qui seront enseignants ce sont eux qui seront dans les hôpitaux vous voulez qu'ils fassent quoi qu'est ce qu'ils vont faire mais quand c'est ton frère non il n'a pas de problème voilà une autre injustice du guinéen quand c'est son frère même si son frère est parmi eux là bas non non lui son frère là il est bien éduqué non 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 c'est que il va sortir un argument qui a fait que son frère là était là mais quand c'est les frères des autres et non non le gars là il est tellement les enfants là sont mal élevés il fallait voir il y a trop d'injustice dans ce pays là c'est un pays basé sur l'injustice oui bon ça c'est l'humanité d'ailleurs mais la guiné encore pire donc je vais vous dire il y a quelqu'un qui écrit je ne vois pas ton nom que moi ça fait longtemps je ne vois je ne fais pas de rêve je ne vois pas ton nom j'ai vu le commentaire Alassane Bari moi il y a longtemps je ne fais pas de ah tu ne rêves pas niais je ne sais pas peut-être que tu as changé quelque chose dans tes façons de faire tu as envie de rêver mais on ne commande pas les rêves et les rêves ils viennent tout seul il y a des gens qui rêvent tous les jours il y a des gens qui rêvent dès qu'ils ferment l'oeil ils rêvent il y a beaucoup qui se réalisent il y a beaucoup qui ne se réalisent pas et il y a des gens qui croient que tous les rêves viennent d'Allah non il y a des rêves islamiques il y a des rêves qui ne sont pas islamiques il y a des rêves que souvent les rêves de la Guinée c'est souvent les rêves de Chayatine et quand vous rêvez tous les rêves là où il y a les sacrifices il faut donner ça ou vous rêvez de quelqu'un qui vous dit c'est ce que les marabouts font en Guinée dans le rêve il y a quelqu'un qui parle il faut donner tel bouton c'est pas bon il faut donner tel nombre de chaussures c'est pas bon il faut donner non 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 il faut pas il faut pas le faire tout ça c'est les djinns c'est les Chayatine ou le matin aller verser l'eau ou donner tel nombre de cola assis et ça non il faut prier les prières de nuit c'est très très bien celui qui dit là il ne prie pas ça là ça me va arriver qu'il ne rêve pas je sais pas si tu veux rêver tu veux commander les rêves ben la vie il faut prier j'en sais rien je sais pas ça viendra tout sur le je sais pas quoi te dire si tu as envie de rêver ou quoi peut-être que ce soir tu vas rêver de moi peut-être que les sorciers vont vous montrer vous montrer marie si ce goût à négatif pour que vous ayez une image négative de moi voilà après vous allez vous dire moi tous mes rêves sont vrais moi tous mes rêves se réalisent après finalement c'est un faux rêve juste pour vous enlever sur ma route parce que il se peut que vous appreniez des choses ici Allah peut faire cela parce qu'il passe par ses créatures pour aider les autres voilà donc on va revenir à la Guinée c'est un pays vraiment là où les chayatines c'est leur territoire là où ils sont en force je pense que c'est des c'est des contrats qui ont été faits depuis nos anciens depuis très très longtemps parce qu'avant l'islam il y avait des divinités africaines et ces divinités africaines sont encore là elles sont en Guinée parce que tant que l'islam n'est pas assimilé c'est là il faut se battre avec ces divinités toi tu ne peux pas te battre avec eux quand ton âme est avec Allah c'est ça qui va les repousser parce que la personne de Allah on te laisse mais il faut remplir des critères comme je vous le dis moi je suis passé par tout un processus très très long aujourd'hui je dis alhamdulillah j'ai rencontré une copine hier je vais vous raconter ça elle n'est pas guinéenne j'étais au téléphone avec une maman là je lui dis que j'ai dit j'ai une copine là qui vient j'ai dit elle va pas me reconnaître j'ai dit chaque fois elle me le connaît jamais elle va passer effectivement pas reconnu j'ai dit à un moment j'ai dit tu vois elle m'a pas reconnu j'ai dit attends je vais l'appeler je l'ai appelé la même sur ce télé j'ai dit ah ma copine j'étais pas reconnu elle dit donc quelqu'un peut changer comme ça radicalement j'ai dit oui tu n'as pas tu ne vois pas elle dit walleye tu as changé comme ça la mais mais brusquement radicalement je dis oui j'ai dit oui c'est comme ça c'est l'instinct de survie je n'ai pas changé parce que parce que j'avais envie mais c'est parce que j'avais pas le choix et c'est ce qu'elle est ce qui ce qui les surprends et les intrigues et disent on sent que tu es heureuse on sent que tu as bonne mine tu es bien à avant quand tu rêves tu te rappelais pas du terrain venir il faut prier avant de dormir ça c'est pas bon ça moi j'ai passé beaucoup beaucoup de temps je me rappelais pas de mes rêves comme ce qu'ils disent je sentais que j'avais révis mais bon vous allez dire que ça n'a aucun lien en ce moment là j'étais à paris je dormais avec les brésiliennes et en 2002 2003 je ne sais que les tissages je dormais avec ça j'avais mes sourcils épilés j'utilisais le produit éclaircissant je ne me rappelais pas de mes rêves mais quand ça commence à chauffer pour moi c'est comme si ma vie a été rembobiné ce que je vivais avant on nous montrait comment mon âme était fatiguée oui c'est c'est incroyable et les gens souffrent surtout les filles les filles souffrent énormément énormément mais dites à vos soeurs de changer si elle ne change pas le comportement des femmes joue beaucoup sur la guinée énormément 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 le comportement de vos femmes joue sur vous quand je vois les hommes souvent qui sont durs avec leurs familles tout il suffit pas d'être dur avec elle c'est à dire il faut faire des invocations pour vos femmes pour que allah vienne quel problème moi je n'ai pas eu aujourd'hui mon mari est tranquille avant il n'était pas tranquille des mais alors lui a changé sa femme comme ça gratuitement il m'a vu comme ça seulement vous allez et croyez même pas et notre couple est tranquille aujourd'hui au contraire c'est moi qui fait des remarques parce que lui n'est pas comme moi je suis là lui c'est s'appeler voyez les gens de s'appeler même ma copine d'hier je lui ai montré sa photo c'est sa petite idée mais ça c'est le jour et la vie et lui il m'a dit oui parce que allah t'as changé parce que c'est toi qui était le problème c'est toi qui avait beaucoup de problèmes dont il fallait qu'ils échangent il fallait qu'ils te montrent qu'il est parce que tu croyais pas nous voilà donc vos femmes vous amènent beaucoup de conneries vous fille vous amène beaucoup de conneries allah aime beaucoup les femmes mais s'attend aussi il aime les femmes il les aime énormément énormément donc si les femmes ne change pas quand je vois des femmes qui se disent oui c'est ça l'émancipation mais moi je suis passé par cette émancipation j'étais très très malheureuse je ne me rendais pas compte que j'étais malheureuse c'est aujourd'hui que je me rends compte que j'étais malheureuse parce que quand tu es dedans mais tu es dans ton mais tu n'entends pas tu vois pas tu te crois arriver je ne sais même pas où c'est pourquoi quand je vois les filles là aujourd'hui elles me font pitié j'ai dit regarde moi l'idiote là les filles là sont très malheureuses les rianas les biens c'est ce qu'ils font même les imitent là eux même ça c'est les déchets on va voir dessus là les dames là ne dorment pas elles sont très très malheureuses la nuit avec leurs serpents et leurs chiens leurs chats quand on vous dit que tout cela leur union sanguiné les frères le sol on va pas s'en sortir et on va pas s'en sortir et avec ça oui tout ce qui se passe là toutes ces conneries là c'est un dit qu'ils font des réunions renseignez vous quelqu'un va vous dire que oui la dame la même comme elle c'est ça c'est là qu'ils font le réunion afrocaria c'est pourquoi vous voyez toutes les décisions de la guiné viennent de fracaria tout les gens se posent la question cette petite ville qu'est ce qu'elle a d'extraordinaire donc imaginez vous si nous notre âme est redirigée vers l'islam imaginez vous si toutes les femmes ou bien 20% des guinéennes étaient comme moi ou mieux que moi dans ce sens là ce que ça allait faire pour le pays n'y a pas une autre route et je vais vous dire ça tous les jours on va insulter les politiciens on va insulter les présidents on va les critiquer on va leur faire des propositions si on ne change pas à la vous améliorer ce qu'on vit il ya des comportements qu'un musulman ne fait pas malheureusement il ya des comportements qu'un musulman ne peut pas faire c'est c'est pas possible les capes et comme au moment où les guinéens comment on manque comment on est insolent comment l'insulte et les gens me disent moi même avant j'ai insulté pour énormément énormément mais moi j'ai même oublié les échecs aujourd'hui je ne veux même pas ça l'est j'imagine même pas que j'ai fait ça j'imagine même pas comme je me dis si moi j'ai changé mes frères et sœurs j'ai changé et charles vous allez changer oui et pourquoi il fait il prend les bandes du chef il les terrasse pour qu'elle est petit bandy là c'est du bon chef l'intérêt c'est nous le petit bandy là on va rester tranquille mais il faut que ça vienne des femmes vous n'allez pas bon vu à la samba ria j'espère que tu vas arriver aujourd'hui et chanler et dit qu'un rêve qu'il oublie qu'à la face que tu fasses des rêves islamiques et que à la face que tu n'oublies pas mais les rêves islamiques on ne les oublie pas et quand tu es quelqu'un qui a beaucoup d'ennemis comme masque des rêves voient ailleurs comment je vous dis moi je rêve rarement il ya eu des moments quand j'ai rêvé beaucoup ça ça fait longtemps ça mais mes rêves voient ailleurs aujourd'hui c'est souvent que les rêves islamiques parce que quand je fais la vidéo là les gens me masquent c'est comme quand tu es assis beaucoup de merceaux se mettent devant pour ne pas que tu vois ce qui se passe devant alors va montrer à quelqu'un d'autre qui va te dire et a pas de sacrifices à faire sinon avant il ya quelques années moi je faisais beaucoup de rêves avec leurs sacrifices et je faisais les sacrifices et c'est un cercle vicieux qui t'en sort pas aujourd'hui je ne fais pas de sacrifices tu vas voir quelqu'un une femme qui va venir avec un bon de la kiri et c'est le monde le monde des guilles elle va te dire moi c'est ça je mange le matin tu fais la kiri et à une autre un autre groupe va venir et on dirait à cette femme ou bien sept sont non on veut manger le riz et le riz gras il faut nous faire le riz gras tu vas faire le riz gras tu appelles cette femme et mange walleye 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 temps c'est très bien tout ce qui est prière là c'est très très bien si on est sur le point de prier on est en train de prier c'est très très bien c'est ton âme qui prie là si tu ne le fais pas il faut le faire alors ça ne peut être que bien mais il ya des gens aussi dès que le moment de prier arrive même si tu dors tu ne dors pas sans prier oui mais est ce que tu restes à la sainte bary est ce que tu respectes les heures de prier parce que ce que j'entends là il est quelle est ce que tu respectes les heures des cinq prières ça d'abord il faut respecter ça maintenant le bonus que tu veux faire la nuit là ça c'est un autre débat mais fais en sorte de respecter les heures les horaires c'est ce qui fait ça aussi ça joue je sais pas peut-être c'est ça qui te fatigue il faut essayer de les faire aux heures quand on dit que c'est 14 heures tu fais ça à 14h15 et 17h il faut le faire tout faire pour faire à ce moment là ça c'est très bien après les prières de nuit de lever la nuit quand tu es habitué à cela moi j'ai des moments là quand l'heure là arrive c'est comme moi il faut que je le fasse c'est un peu fatiguant c'est tu es fatigué mais tant que tu ne fais pas tu n'es pas tranquille donc tu t'as soit jusqu'à l'heure là parce que quand tu te couches tu ne l'auras pas c'est comme un bluetooth qui est connecté sur toi c'est incroyable et l'islam c'est vraiment un style de vie quand tu vis ça le jour que tu as la paresse de prier vous avez ça qui me vient à la tête j'ai dit pas à la va me comprendre à la compréhension je suis fatigué aujourd'hui elle n'a qu'à me laisser dormir je vais me coucher mais je ne dors pas il faut que je me lève et aussi je me dis mais c'est ce qui me fait survivre il faut que je me lève c'est la prière là qui me fait survivre c'est ce qui me donne la force c'est avec ça que j'ai la connexion avec Allah faut que je prie et j'ai entraîné beaucoup de personnes dans ça et on s'écrit même il est l'heure tu fais quand je dis je vais là bas il est l'heure donc on prie on n'est pas au même endroit mais on prie au même moment vous voyez c'est pas compliqué mais tu vas aller aux joueuses de Kori tu vas aller au Marabou tu vas aller au Simbo tu vas aller et tous les kirti karta là avec les dépenses tu vas aller au Mali tu vas aller au Burkina Allah tout ce qu'il veut il veut que tu l'appelles honnêtement et sincèrement quand tu pries aussi par rapport à un problème il faut que ce soit sincère c'est à dire que ton problème là dans ta tête c'est Allah qui va le régler c'est pas prier pour prier prière obligatoire mais ça c'est autre chose même si c'est ça tu dis que ma survie ma survie et mon remède se trouve dans ça je le fais pour ça parce que mon remède se trouve dans ça voilà il faut pas jouer quand tu as ça mais ou alors tu fais seulement ah parce que ah ah il paraît qu'il faut faire si je fais ça là mon problème va se régler ah ah ok je vais faire alors non 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 je fais ça parce que ça va régler mon problème ça va régler mon problème je vais le faire voilà je veux que vous regardez les gens là l'animosité qu'ils sont en train de faire je peux pas je peux pas garder l'affaire là quoi mais ça m'embête parce que ok attendez et voilà c'est maintenant que tu viens regardez vous voyez non vous voyez vos frères ce qu'ils sont en train de faire regardez c'est les musulmans qui travaillent regardez 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 la culotte comment la culotte est descendu jusqu'à jusqu'à en bas là vous voyez ou pas j'arrive pas à faire comme les autres vous avez vu comment ils sont en train de se comporter il est 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 en train il est en train de se comporter 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 ils font les potions En tout cas, moi, je viens juste de te voir. Peut-être que tu viens d'arriver. En tout cas, merci à tout le monde pour les partager, pour les commentaires. Si vous ne changez pas, ça ne changera pas. Ne rêvez même pas. Elle m'a dit, Bumbu, elle va partir. Quelqu'un d'autre va venir. Vous serez encore déçus. Parce que vous n'avez pas changé. Attends, tu n'as pas changé. Tu veux quelle solution? Tu changes, ta vie change. Tu ne changes pas, ta vie ne changera pas. C'est tout. C'est très simple, ça, c'est terre à terre. Mais comme vous ne voulez pas entendre ça, vous avez des vendeurs d'illusions. Ça fait longtemps qu'ils vendent l'illusion, là. Moi, je n'écoute pas les vendeurs d'illusions, go. Vous n'avez pas vu, c'est vous, car Allah, il m'a changé. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui se ment à elle-même. Non. Je suis quelqu'un qui accepte toujours la réalité. Je suis très réaliste. J'ai toujours été réaliste. Quand j'ai compris avec tous mes problèmes que c'était l'islam, la solution, je me suis battue, battue, battue. Je ne rigole pas avec ça. Et n'importe quel problème que tu me poses, c'est par là-bas que je t'amène. C'est ça qui a réglé mon problème. Je vais te donner quelle autre solution qui n'a pas réglé mon problème. Ce qui a réglé mon problème, c'est ce que je vais te dire. C'est ce que je vais te dire. Et j'avais ça devant. Donc, tout ce que je vais faire, Allah va faire que je réussisse. Et ça va vous surprendre. Tout ça là pour vous interpeller. Mais quelle est la différence entre cette dame-là et vous ? Quelle est la différence ? Cherchez la différence. Cette différence, il faut faire ça. Peut-être, Inchallah, Allah vous aidera. C'est comme ça. Il ne fait pas honte à ces bonnes personnes. Il te guide là où la honte n'est pas. Là où la honte ne vient pas, il t'amène par là-bas.